L'hétéronyme de Kamwes Maintenant la nuit commence tôt, beaucoup trop tôt, dans cette vie qui est différente. Il y a eu des époques où la venue de la nuit représentait ma plus grande joie. Avec l'approche de la nuit je me sentais renaître, comme si la clarté précédente avait pris fin et qu'il n'existait pas un fil temporel voliant toutes et tous. Hommes, femmes, le reste de la nature, choses et dieux. Quand s'approchait la nuit je me préparais à renaître. Je me risquerais presque à dire que ce n'était pas seulement renaître, c'était beaucoup plus qu'une renaissance, c'était une naissance. C'était naître une autre fois pour la première fois. Je crois que la force qui, en son temps, m'a protectrice contre les événements de la vie, la force qui m'a protégé contre la faiblesse des gens et de leur caractère, la force qui redoublait ma foi à chaque cycle de 24 heures, a été celle de pouvoir ressortir du ventre maternel, avec l'onction de toute la foi et de toute l'espérance de celui-ci, arrivé de manière inattendue, sans qu'il a droit à tout ce qui sera possible et à tout ce qui sera imaginable. Jamais je n'ai senti que les vents de la vie étaient mes protecteurs, mais j'ai toujours eu la conviction que les destinées ne sont pas nées pour être accomplies, mais pour être subjuguées. Aussi jeune que j'ai été en tant que jeune homme, aussi jeune que j'ai été en tant qu'homme mûr, et aussi jeune que je sois aujourd'hui. Bien que je sente des forces étrangères à l'intérieur de moi, des forces qui m'anéantissent quand je pense avec les mots de ceux qui ont été subjugués après un parcours qui a été appelé la vie. Malgré cela, je me sens encore jeune, mais jeune de cette jeunesse qui aspire à un futur plus proche des cieux que des verts près du Portugal ou des yeux bleus des mers. Comme des prés faits de mouvements et d'eau qui forment l'immensité du monde, le seul monde qui peut nous élever, qui que nous soyons autour de l'Olympe. Maintenant voici que je n'écris plus de paroles écrites, j'écris des paroles prononcées qui demeurent gravées dans les annales du temps. Presque personne ne sait que les choses se passent ainsi, davantage que les livres d'aujourd'hui, davantage que les papyrus d'autrefois, davantage que les pierres où sont inscrites des lettres remplies de nos sentiments et de notre cœur. Ce qui demeure est ce qui passe. Mario Maximo